Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre lecture du livre de Don Miguel Rees Au-delà de la peur, les clés de la sagesse Toltec. Nous nous étions arrêtés au chapitre 6 qui introduisait les outils de transformation et on va continuer sur ce chapitre 7 avec d'autres outils de transformation. Est-ce que de votre côté vous avez pu les appliquer, les premiers outils ? Redites-moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir et sans plus tarder, c'est parti ! L'art de la traque Sur cette planète, tous les humains sont des traqueurs et tout le monde est une proie. Vous possédez une certaine quantité d'énergie pour survivre et croître, il vous faut en acquérir davantage. Où qu'il y ait de l'énergie et quel que soit celui qui la possède, vous en avez besoin et vous allez donc instinctivement essayer de vous en emparer. Le chasseur est un traqueur. Tel qu'on l'utilise dans la tradition Toltec, ce mot provient de la vision du jaguar. Le jaguar est un animal terrestre toujours alerte, toujours éveillé. Il se déplace lentement pour réussir à attraper sa proie. Le jaguar voit bien de près. Il vit dans le présent. La traque inclut aussi la vision de l'aigle. L'aigle vole dans les airs et possède une vision supérieure des choses. Il ne voit pas en détail mais il peut fondre droit sur la proie. L'aigle c'est le rêveur. En devenant l'aigle à la vue panoramique, il est facile de devenir un maître de la conscience, un chasseur dont les proies sont les émotions. Le point de vue de l'aigle nous rend vite conscients de nos émotions même si elles sont difficiles à saisir à une telle distance. On peut aussi voir le traqueur comme l'araignée qui tisse une magnifique toile et y attend sa proie. Les humains chassent comme des araignées lorsqu'ils créent des situations qui attirent les gens dans leur toile grâce à leur charme ou à leur ruse. Les proies humaines sont toujours attirées par ce qu'elles désirent, que ce soit le pouvoir, une position ou de l'argent. Le guerrier est un traqueur. Lorsque vous serez un traqueur, vous deviendrez un chasseur qui se chasse lui-même car, être guerrier, celui qui chasse le pouvoir. Vous traquerez la moindre de vos émotions et le moindre mot qui sort de votre bouche. Quand vous aurez commencé à vous traquer vous-même, vous apprendrez à vivre en parfaite liberté. La traque est la quête de la transformation. Dans cette quête, chaque action, chaque pensée ou parole prononcée a un sens. Par exemple, imaginons que nous participons à une conversation véhiculant médisance et rumeurs. Pour nous protéger de ce poison, il nous faudra nettoyer la blessure que produit la médisance en utilisant la technique respiratoire. Le guerrier est un chasseur en quête du pouvoir nécessaire pour atteindre le niveau mental qui lui permet de transcender le plan matériel. Le pouvoir est comme un être vivant. Cet être, c'est le rêve de la planète. La plupart des humains travaillent pour ce rêve vivant, utilisant tout le pouvoir dont il dispose afin que ce rêve perdure et croisse. Chacun d'entre nous piège ses semblables dans ce rêve et nous y piégeons aussi les enfants qui viennent au monde en leur enseignant à juger, à se sentir victime et à créer du poison émotionnel. Dans le rêve de la planète, c'est la parole qui est le moyen le plus puissant de répandre du poison. La parole peut détruire ou sauver. Ses effets se répandent comme une vague d'une puissance gigantesque. Par la parole, les autres déversent en nous leur poison. En effet, lorsqu'on est blessé ou en colère, la moindre parole prononcée peut acquérir un pouvoir spécial. C'est de la magie noire. Nous sommes tous des magiciens captifs du pouvoir de la parole jusqu'à ce que nous apprenions à nous traquer nous-mêmes. La plus haute réalisation que puisse atteindre le traqueur, c'est de devenir impeccable. Vous serez impeccable lorsque vous réaliserez que tout ce que vous faites est un acte de pouvoir dont vous êtes responsable. Vous pouvez presque échapper au rêve en développant juste l'impeccabilité, mais il faut néanmoins discipliner vos émotions. Pour être vraiment impeccable, vous devez cesser de répandre des émotions empoisonnées comme d'en accepter de l'extérieur. De la conscience à la traque Le maître de la transformation doit déjà être conscient que nous sommes tous des êtres multidimensionnels. C'est la première exigence pour devenir un guerrier toltèque. La maîtrise de la conscience pourrait aussi bien s'appeler maîtrise du mental. Toutefois, cette maîtrise inclut deux points de vue, non seulement celui du mental, mais aussi celui du corps physique. Tout est un rêve, et seul le rêve existe. Pour tenter d'expliquer le monde et nous-mêmes, nous aimons bien faire des divisions. Les deux divisions principales sont le rêve et le rêveur. Le rêveur rêve, et pourtant le rêve subsiste même en son absence, car il y a de nombreux autres rêveurs qui en assurent la continuité. Nous nous adaptons à la même fréquence que le rêve de la planète. C'est le rêve qui guide le rêveur, et non l'inverse. Nous sommes ce que nous croyons être, mais notre position dans le rêve change à mesure que se modifie notre conscience. Nous prenons progressivement conscience de notre façon de rêver et de la position que nous y assumons. Dès que l'on prend conscience que tout est un rêve, on réalise que ce rêve est un cauchemar. Grâce à la maîtrise de la transformation, on peut modifier le rêve, mais cela ne peut se produire qu'au niveau individuel. Ce n'est qu'en se transformant, une personne à la fois, que le rêve collectif finira par changer. Dans l'histoire, on constate que les êtres humains ont toujours été en quête de bonheur. Ils recherchent un état de grâce ou de félicité au ciel, dans le nirvana, ou au sommet de l'Olympe. Mais vu le genre de rêve qui domine la planète, le bonheur semble inatteignable. Les Toltecs savaient combien il était difficile d'être heureux. Ils ont donc cherché à changer le rêve, et c'est ainsi qu'ils ont découvert les deux premières maîtrises, celle de la conscience et celle de la transformation personnelle. Les outils principaux utilisés pour développer la maîtrise de la transformation sont la traque et l'inventaire, que l'on nomme aussi récapitulation. Je considère l'inventaire comme un art de rêver. C'est l'art de l'aigle. On se sert de sa mémoire pour aller dans le passé et recouvrer ses souvenirs. On peut donc dire que l'inventaire concerne le passé, tandis que la traque concerne le présent. L'art de la traque, c'est l'art du libre arbitre, du choix et de la prise de risque. C'est l'art d'être vivant constamment dans le présent, comme le jaguar. Quand on est éveillé, c'est en faisant des choix que l'on contrôle le rêve. Dans tout l'univers, existe un processus d'action et de réaction, et le rêve réagit aux choix que nous faisons. L'art de la traque est lié au contrôle que nous exerçons sur nos réactions. On commence donc par traquer ses propres réactions. Il nous faut revenir un instant sur la notion de domestication. La domestication nous a appris à rêver et à nous adapter aux rêves de la planète. Elle a programmé notre mental au moyen de tout un système de croyances. Elle a déterminé notre position dans le rêve, dans notre famille, dans notre communauté, ainsi qu'en nous-mêmes. Notre position, c'est l'image que nous avons de nous-mêmes à chaque instant. C'est ce que nous croyons représenter dans chaque situation. Quelle que soit la position que nous adoptions, nous essayons toujours de nous mettre en avant, et les autres font de même. C'est ce qui provoque chaos et confusion. Notre rêve et la position que nous y adoptons sont le résultat de ce que nous croyons être, et ce sont nos émotions, et non pas la raison, qui contrôlent ces croyances. La raison se sent plutôt victime, parce que nos expériences ne sont pas logiques. Tout ce que l'on vit possède une composante émotionnelle. Par exemple, nous réagissons émotionnellement à la beauté. Le corps émotionnel n'a qu'un seul but, ressentir. Ensuite, l'intellect interprète ce que l'on ressent et s'efforce de justifier nos réactions émotionnelles. Il essaie aussi de réprimer le corps émotionnel et de recouvrir nos blessures de mensonges, afin de nous épargner toute douleur. Voilà comment se développe en nous un système de déni. C'est dès l'enfance que l'on commence à nier ce que l'on vit, en réaction à ce qui nous paraît injuste. Les interactions entre le corps émotionnel et l'intellect créent des tensions croissantes, ainsi qu'un manque d'acceptation de soi. Ce sont surtout nos émotions que nous n'acceptons pas. Dans la société occidentale, en particulier, nous sommes embarrassés par nos émotions et nous les nions la plupart du temps. Quand on est seul, on croit vraiment à l'image de soi que l'on a créée. Mais cette image n'est pas réelle. Elle fait partie du rêve, elle véhicule de la culpabilité et des reproches qui sont les restes du processus de domestication. Beaucoup d'entre nous se détestent tellement qu'ils ne peuvent savourer la vie. Il faut donc du courage pour être honnête avec nous-mêmes et mettre en lumière les mensonges que l'on nous a appris à croire. Le processus d'ouverture de nos blessures est doux heureux, mais c'est précisément ce que fait le maître de la transformation lorsqu'il traque. Quand on est éveillé, l'art de la traque consiste à être toujours conscient de ses pensées, de ses actions et de ses réactions. Le novice commence par se concentrer à l'intérieur de lui-même. On commence toujours par soi-même. C'est cette étude de soi qui permet ensuite de comprendre les autres, puisqu'ils font la même chose que nous, avec leur propre système de croyance. Quand on dort, l'art de la traque permet de contrôler le rêve de la vie. Nous pouvons ainsi devenir des maîtres du rêve. Le traqueur se sert du libre arbitre pour effectuer des choix et il ne se fie pas à ses émotions, car en laissant le juge et la victime décider à notre place, nous renonçons à notre responsabilité et nous perdons notre libre arbitre. Le traqueur récupère donc auprès du juge et de la victime sa capacité de choisir. La vie est action permanente. C'est l'action qui laisse sa trace dans le monde. Le traqueur est capable de faire en sorte que son rêve prenne corps dans la réalité. Le rêveur, lui, n'en est pas capable. Le traqueur a le pouvoir de changer le rêve extérieur dans les limites de sa position dans ce rêve. Là encore, le rêveur en est incapable. Après avoir traqué en soi, après avoir acquis la maîtrise, le nouveau maître Nagual commence à traquer dans le rêve de la planète, c'est-à-dire dans le rêve partagé par tous les humains. Dès que le traqueur a le mental clair, il peut commencer à s'exprimer dans le monde extérieur. Plus le rêve changera grâce aux efforts d'un traqueur puis d'un autre, plus nous verrons qu'il n'y aura plus de place pour la pauvreté dans ce monde, ni pour l'acceptation passive de la dégradation. L'action générera l'abondance. Quand un maître commence à créer dans le monde extérieur, il a presque fini son travail intérieur de transformation. Comme un docteur ou un ingénieur, il faut acquérir de l'expérience avant de pouvoir mettre en pratique ce que l'on a appris. Dans l'étude de la maîtrise Toltec, il peut transformer toutes ses blessures intérieures pour en finir avec l'autodestruction. Il faut guérir le côté sombre de sa propre nature. Le corps émotionnel est truffé de blessures et il a soif d'amour et de justice. Une fois ces blessures guéries, le guerrier transformé n'exprime plus que de l'amour. Le maître de la transformation est aussi un maître de l'amour, ou un maître de l'intention, pourrions-nous dire. Ce sont des synonymes. Le guerrier a appris que la vérité, c'est l'amour. Apprendre l'art de la traque Miguel utilise une approche séquentielle lorsqu'il enseigne l'art de la traque. Il répète continuellement les idées centrales suivantes. Nous devons nous rappeler que nous sommes en enfer, piégés par le rêve de la planète. C'est pourquoi on utilise la traque comme moyen d'acquérir la conscience, de changer le rêve et de s'en échapper. Le traqueur, en nous, nous aide à mettre fin au cauchemar et à commencer à prendre position pour s'enfuir de l'enfer. Dans notre état normal, nous croyons devoir souffrir toute la vie, nous rêvons le cauchemar collectif et nous développons une mémoire défectueuse. C'est tout juste si nous nous souvenons d'hier. Nous croyons bien nous connaître, mais la vérité est que nous ne connaissons quasiment rien de nous. Hier, j'ai passé toute la nuit un rêvé de pouvoir, mais je ne parviens pas à me souvenir de ce rêve. Je sais seulement qu'il y était question de pouvoir. Je me rappelle quelques souvenirs de quand j'avais 8 ans, mais je ne me souviens pas de ce que j'ai fait ou dit à cette époque. Les illusions nous aveuglent. Nous vivons dans un environnement faux qui nous rend amnésiques. Il y a des pans entiers de moi-même que je ne connais pas. Il en va de même pour chacun d'entre nous. À mes apprentis, qui veulent devenir des maîtres de la transformation, je présente donc la séquence de concepts suivantes. 1. Nous venons au monde doté d'une certaine quantité d'énergie contenue dans un œuf. Cet œuf contient notre corps et toutes les énergies spirituelles qui entourent le corps. 2. À la naissance, nous avons un corps physique, mais le corps mental ne se développe qu'après. Bien que le nouveau-né n'ait pas de mental, on peut percevoir son âme avec clarté. 3. Pour grandir, nous tirons de l'énergie du monde extérieur. Il faut nourrir nos différents corps avec différentes énergies. Le corps physique a besoin de nourriture, mais ce n'est pas la seule énergie qu'il nous faille pour grandir. Nous sommes des êtres vivants qui doivent produire un fruit. Ce fruit est la conscience. Chaque forme d'énergie possède une forme de conscience, mais la conscience humaine est à part et différente de celle des autres êtres, dans cette réalité comme dans les autres. La conscience humaine est connaissance. 4. Au moyen du mental, nous produisons de l'énergie. La psyché collective exerce une pression sur notre psyché intérieur pour qu'elle produise de l'énergie. La peur apprend à notre mental à rêver. 5. C'est la raison qui relie le rêve intérieur au rêve extérieur. La raison nous dote d'une conscience qui lui est propre. Elle ne ressemble ni à la conscience du corps, ni à celle du mental ou de l'âme, et elle est aussi différente de tout autre système énergétique humain. 6. La conscience se développe grâce à l'importance que nous nous accordons. La raison encourage ce processus en créant une fausse image de nous-mêmes. A partir de cette fausse image, nous développons ce fruit qu'est la conscience. Alors, nous découvrons la valeur de la raison, puisqu'elle produit sa propre conscience spécifique. 7. La raison stocke de grandes quantités d'énergie. De nombreux autres systèmes organiques ou non organiques, proches du niveau de conscience humain, se nourrissent de l'énergie que nous accumulons. 8. Nous captons l'énergie que requiert la conscience en absorbant celle d'autres êtres humains ou celle du rêve de la planète lui-même. Celui-ci ne peut en effet nous prêter son énergie. Plus tard, il en réclamera le produit final, notre conscience. Le rêve de la planète effectue donc un investissement dans notre conscience croissante afin de pouvoir ensuite jouir du fruit. C'est comme planter une graine pour pouvoir plus tard en manger le fruit. 9. Tant pour le rêve de la planète que pour d'autres systèmes énergétiques de la planète, la conscience humaine a beaucoup de valeur, ce qui explique pourquoi il y a autant d'humains. 10. Le rêve de la planète paie le fait que la conscience humaine est destructrice. À un certain point, la conscience humaine échappe à tout contrôle. De nombreux autres systèmes énergétiques essaient alors de contrôler la production de conscience humaine. À ce point, on constate que, d'un point de vue non humain, la conscience humaine apparaît comme un concert incontrôlé. Nous sommes en train de détruire l'environnement de la planète. D'un côté, il faudrait empêcher les humains d'agir, mais d'un autre côté, ce fruit de la conscience humaine est aussi présent en abondance, ce qui signifie qu'il y a abondance d'énergie. 11. De l'extérieur, on peut voir cet être vivant immense qu'est le rêve de la planète qui ait réduit les humains en esclavage afin qu'ils travaillent pour lui. Les humains sont piégés dans cette réalité et il leur est difficile de s'en échapper. La relation qui existe entre les humains et le rêve de la planète est une forme de symbiose. Le rêve de la planète fournit l'énergie nécessaire à la croissance humaine, mais le prix en est élevé. C'est l'absence de liberté. Les humains vivent en esclavage sur la planète Terre. 12. La mort n'est pas le moyen de s'échapper. Le corps meurt, mais l'âme continue et peut être piégée par le système énergétique de la Terre. Lorsque le corps meurt, le rêve de la planète prend ce qui lui appartient. Peu à peu, il absorbe toutes les émotions appartenant au rêve. D'autres émotions demeurent dans l'âme et dans le plan de réincarnation de l'âme. 13. Lorsqu'un nouveau cycle commence, ce processus se répète. Le prêt d'énergie, la croissance de la conscience et la revendication de cette conscience par le rêve de la planète. Les âmes restent ainsi captives de l'environnement terrestre, vie après vie, jusqu'à ce qu'elles apprennent l'art de traquer. 14. Amour de soi et transformation Commencez toujours par chercher le bonheur. Celui-ci ne peut venir que de l'intérieur. Personne ne peut nous rendre heureux. Le bonheur provient en effet de l'amour que nous exprimons. Ce n'est pas parce que les autres nous aiment que nous sommes heureux, mais parce que nous les aimons. Le but de la formation Toltec est d'apprendre à l'individu à s'aimer. Tout ce qui existe est destiné à être aimé, y compris nous-mêmes. Quand l'amour de soi est conditionnel, il en va de même pour celui que l'on porte à autrui. Mais comme nous avons été blessés, nous commençons par nous refuser cet amour à nous-mêmes, puis à autrui aussi. Voilà pourquoi l'amour de nous-mêmes doit être notre premier but. Quand on s'aime suffisamment, on n'a pas besoin de l'amour d'autrui. Ainsi, quand vous entamerez une relation, ce sera parce que vous le désirerez, et non parce que vous en aurez besoin. Car si vous êtes dans le besoin, on peut vous manipuler. Quand on est heureux, on n'a pas besoin qu'autrui nous rende heureux. Ainsi, on peut partager son bonheur plutôt que sa solitude. L'amour de nous-mêmes conduit les autres à nous aimer aussi. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui sont en paix avec eux-mêmes. Miguel s'efforce de rendre les gens conscients des blocages dans leur vie résultant de leur système de croyance. Les naguales jouent souvent des tours à leurs apprentis pour les aider à se libérer de leurs noeuds intérieurs. La marche sur le feu, par exemple, est un truc qui sert à court-circuiter notre système de croyance. Elle ouvre des possibilités à l'apprenti tracker. Le but est d'arrêter d'être rigide. La position que nous adoptons dans n'importe quelle situation est la façon dont nous gérons ce qui nous arrive. Cette position change tout le temps. Lorsqu'on pense à soi-même avec détachement, on est libre de changer de position d'instant en instant, de répondre en circonstances, avec grâce et de façon spontanée, sans se juger soi-même. On devient ainsi conscient de toujours jouer un rôle. Nous portons tous des masques, donc nous pouvons en changer comme nous voulons. Une telle conscience peut conduire à la duplicité et à la triche. Mais lorsqu'un individu a commencé par nettoyer toutes ses blessures, la conscience de soi qu'il acquiert devient alors un outil puissant pour conserver sa liberté vis-à-vis du rêve de la planète. Sur les anciens sites Toltec, de Teotihuacan et de Tula, ainsi que dans les cités mayas, on a trouvé de nombreux masques. Il ne s'agissait pas seulement d'une forme d'art pour les Toltecs. Cela faisait aussi partie de leur enseignement. Ces masques étaient suspendus au mur et l'apprenti se tenait debout devant l'un d'eux et s'entraînait à adopter la même expression faciale jusqu'à ressentir la même émotion que ce masque exprimait. Au début, l'apprenti singeait seulement des masques sans yeux. Puis, à mesure qu'il s'améliorait, il en venait à imiter l'expression de masque pourvu Dieu. L'aspect pratique de cette discipline consistait à envoyer les apprentis en ville pour étudier les expressions faciales des gens ordinaires. Le visage au repos est le vrai visage d'une personne. Parvenu à la maîtrise, un Toltec pouvait analyser l'état d'une personne en fonction de son visage, comme d'autres le font avec les auras. Grâce à cet exercice, il développait une compréhension très précise des êtres humains. Un maître n'avait qu'à jeter un coup d'œil pour connaître les sentiments qui se dissimulaient derrière un visage. En imitant son expression, le maître pouvait ressentir les émotions d'autrui. C'était très utile pour savoir quand une personne mentait. Beaucoup de gens portent instinctivement le masque approprié pour parvenir aux résultats qu'ils désirent. Toutefois, il s'agit ici d'une connaissance chamanique, laquelle fait partie de la connaissance secrète, et elle ne peut être correctement enseignée qu'à des apprentis engagés. En effet, elle confère à l'individu un pouvoir qui pourrait être mal utilisé. En s'exerçant à la traque, on se trouve confronté aux positions que l'on adopte dans les différentes circonstances de la vie. Certaines d'entre elles ne peuvent être changées. C'est le cas de notre apparence sexuelle, par exemple. Si vous êtes une femme, vous ne pourrez rien y changer. Parfois, dans notre rêve intérieur, nous n'acceptons pas ces choses inchangeables. Ce qui nous conduit à une tristesse qui pourrait pourtant être évitée. Dès que vous modifiez votre rêve intérieur, vous parvenez à accepter vos positions inchangeables avec plus de sérénité. Certaines conditions difficiles peuvent être modifiées. Il se peut que vous soyez une personne vivant en Iran ou en Irak. Vous pouvez travailler là-dessus. Vous resterez une femme, bien sûr, mais vous pouvez réussir à changer votre position relative à cette situation au sein de cette culture. Si vous y parvenez, ceux qui observent votre comportement pourront également réussir à changer leur propre position. Toutes les modifications du rêve n'ont pas une issue heureuse. Hitler, par exemple, a essayé de changer le rêve extérieur en le rendant encore plus infernal. A l'inverse, le Mahatma Gandhi a commencé par se purifier lui-même de sorte que ses actions dans le monde furent à la fois efficaces et bienveillantes. Le pays des jouets Le pays des jouets est une métaphore qu'utilise Miguel pour enseigner à ses apprentis à s'aimer eux-mêmes tels qu'ils le sont, avec détachement. Je parle parfois du jouet qui vit au pays des jouets. Si vous concevez le monde entier comme le pays des jouets, votre corps devient votre jouet favori. Donc, vous l'aimez. Car, sans corps, il n'y a pas d'action. Votre corps a été conçu pour avoir du plaisir et non pas pour souffrir ni pour gagner une compétition. Au pays des rêves, vous êtes reconnaissant envers votre corps et vous l'aimez. Quiconque veut jouer avec votre jouet doit le considérer avec autant de respect que vous. Au pays des jouets, tout le monde veut être heureux. Tous les jouets qui y vivent jouent à un jeu, soit seul, soit avec d'autres jouets. Chacun peut changer de jeu quand il le veut. Chaque jouet a ses propres aptitudes et le résultat du jeu dépend de la façon de jouer de chacun. Au pays des jouets, vous pouvez être un docteur, un ingénieur, qui vous voulez. Vous vous entraînez à jouer et vous redécouvrez les émotions que vous viviez enfant, quand tout était possible. Votre imagination vous aide à recouvrir votre liberté personnelle. La moralité est plus élevée au pays des jouets que dans cet enfer qu'est le monde extérieur. Au pays des jouets, on peut changer de position à tout moment. Donc, on essaie moins de défendre telle ou telle position. Lorsque deux jouets se marient, tous deux peuvent chercher le bonheur sans interférer avec la liberté de l'autre. L'idée du pays des jouets est très utile pour parvenir à se détacher de ses positions bien arrêtées. Elle encourage l'acceptation de soi en sachant que ce que vous êtes est. Grâce à la traque, vous contrôlez le rêve et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Tout étant illusion, la traque devient un jeu, comme au pays des jouets. On ne souffre que lorsqu'on n'a pas le courage de changer son rêve ou sa position, afin de se libérer d'un jeu que l'on n'a pas envie de jouer. Au pays des jouets, on nous encourage à trouver ce que l'on veut vraiment, puis à créer un jeu qui rende cela possible. Un apprenti guerrier Toltec doit atteindre la maîtrise de l'art d'être un jouet. Cette discipline diminue l'importance que l'on s'accorde à soi-même et permet à l'apprenti d'être le témoin du théâtre comique de la vie, sans le regarder comme une tragédie, comme la plupart des gens le font. Les apprentis apprennent le lâcher prise. Un traqueur doit prendre des risques. La traque est un jeu dans lequel il n'y a rien à perdre. Au cours des dernières années, j'ai pu voir sur mes apprentis le résultat de leur maîtrise de la traque. L'un d'eux qui étudiait la sagesse Toltec écrit désormais des livres sur le business. Il donne des séminaires dans tout le pays. Après une courte période de chaos, ceux qui ont réussi leur maîtrise poursuivent leur vie normale et leur travail. L'acquisition de la sagesse Toltec est un processus continu. On ne peut jamais dire « maintenant ça y est, j'ai fini de m'exercer, je suis un agual ». L'acquisition de la maîtrise est un mode de vie. C'est quelque chose que l'on poursuit toute sa vie. Traquer le corps Jusqu'ici, nous avons parlé de la traque du point de vue du mental. L'autre point de vue qu'il nous faut considérer, c'est celui du corps. L'une des blessures les plus sensibles concerne nos jugements à l'égard du corps. Notre corps est notre ami le plus loyal, le plus digne de confiance. La voix Toltec honore le corps, veille à sa plus grande propreté et le considère parfait tel qu'il est. Même la plupart d'entre nous trouvent cela difficile à accomplir. La plupart des maladies du corps proviennent d'un état mental lié à notre position dans la vie. La maladie vient souvent du refus d'assumer la responsabilité de sa santé, doublée d'un statut de victime que l'on s'efforce de justifier. Les opinions négatives que l'on entretient à propos du corps affectent le mental, lequel punit ensuite le corps. Ainsi, le corps donne du pouvoir au mental. Certains des mouvements involontaires et volontaires du corps sont dirigés par le mental. Celui-ci pense, je suis le corps. Puis le mental divise les besoins du corps en deux catégories, ceux qui sont acceptables et ceux qui ne le sont pas. Il interprète les besoins du corps comme si c'était les siens. Le mental veut toujours la quantité et la qualité. Même si le corps est déjà plein, le mental peut continuer d'estimer qu'il faut quand même le nourrir. Quant au juge, il compare notre corps à un idéal, corporel inatteignable et le critique pour son besoin de nourriture. Le mental considère que le corps est coupable alors que c'est lui, l'intellect, qu'il le pousse à se suralimenter. Il faut modifier la façon dont on traite le corps. Le mieux que nous puissions faire, c'est de respecter les limites du corps, d'en voir la beauté, qu'il s'agisse d'une autre ou celui d'autrui. Quel que soit son âge, quelle que soit sa phase de développement ou son apparence, on peut découvrir la beauté d'un corps. Notre corps appartient à l'ange de la mort. Il nous est seulement prêté. Nous devons être reconnaissants pour tous ses organes et ses fonctions. Contrairement aux croyances puritaines de notre culture, les Toltecs estiment que cette gratitude doit s'étendre aux organes reproducteurs et au pouvoir qu'ils nous donnent de faire naître de nouveaux enfants. Si nous développons la conscience de la gratitude, ainsi que le respect du corps, sans possessivité, cette conscience effectuera 80% du travail nécessaire à l'évolution de notre corps vers une forme plus idéale. La perfection est toujours là. Il n'y a donc pas besoin d'œuvrer sur notre perfectionnement. Nous pouvons aussi contrôler la façon dont nous sollicitons l'avis d'autrui. Lorsqu'on doute de sa propre opinion sur son corps, on demande aux autres, « De quoi ai-je l'air ? » Or, une opinion négative peut détruire la vision intérieure que nous avons de nous-mêmes. Lorsqu'on agite ainsi, on donne son pouvoir à autrui, par besoin d'être accepté. De plus, on stimule le juger la victime. Les besoins du corps et ceux du mental sont deux choses différentes. L'exercice physique permet au corps de recouvrir son propre pouvoir. Dans l'entraînement Toltec du Nagual, l'exercice commence par la technique de la respiration joyeuse. Devenir conscient de l'amour disponible à chaque respiration est l'un des buts de l'apprenti guerrier. La dimension physique de la transformation Bien que je ne les détaille pas dans ce livre, j'enseigne des exercices physiques qui sont proches des arts martiaux, du yoga et du tai chi. Le lecteur peut pratiquer la méthode de son choix dans la mesure où le but de l'exercice est de créer un flot d'énergie non entravé dans le corps. L'exercice court-circuit les opinions négatives que beaucoup de gens cultivent à propos de leur corps tout en fortifiant celui-ci. Quand vous faites de l'exercice, commencez par apprécier le fait d'être vivant. Nous sommes des êtres multidimensionnels et nos corps sont composés d'organes multidimensionnels. Nous devons honorer le cœur, les poumons, les intestins et toutes les parties de nous-mêmes. Chacune d'elles a sa propre conscience. Nous démarrons l'exercice par une prière qui éveille en nous la gratitude envers le corps. Durant l'exercice, nous prenons plusieurs postures et nous respirons consciemment. Je dis toujours à mes étudiants de trouver leur propre rythme respiratoire. Ce n'est pas moi qui donne le rythme, comme au yoga. Chacun d'entre nous se sent bien à un certain rythme. Vos muscles et vos articulations ont également leur rythme propre. Quand vous faites de l'exercice, écoutez toujours votre corps. Efforcez-vous d'en éveiller chaque partie et d'y apporter le bien-être. Libérez les émotions stockées dans les différentes parties. Le but de ce genre d'exercice n'est pas de développer sa force, mais d'évacuer les émotions et d'atteindre l'harmonie intérieure en libérant le corps de ses toxines. À mesure que les toxines émotionnelles sont évacuées, une harmonie s'installe entre tous les organes et une énergie se met à circuler entre les chakras. Les chakras sont les sept centres d'énergie répartis entre le sommet de la tête et la base de la colonne vertébrale le long de l'axe central du corps. C'est un concept qui vient de l'hindouisme et du bouddhisme. Pendant l'exercice, maintenez-vous dans une posture puis explorez l'intention du mouvement. Dans toutes les méthodes d'exercice physique, les mouvements expriment la beauté du corps humain. Dans chaque posture, le corps est semblable à une statue. S'entraîner en conservant cette conscience est tout un art, commencé par un programme très simple. J'enseigne une série d'exercices destinés à revitaliser le corps tout entier qui dure une heure et demie. Lorsqu'on l'exécute comme une discipline, cette série aide aussi à perdre du poids. J'insiste beaucoup sur le lien entre le corps et la terre-mère. Les quatre éléments, la terre, l'air, le feu et l'eau, sont tous représentés dans le système que j'utilise. Le corps humain est la terre. La colonne vertébrale, le cerveau, le système nerveux, représentent le feu. Le système circulatoire est l'eau et les poumons sont l'air. La méthode que j'enseigne commence par la respiration du feu. Pensez à deux des principaux centres du corps, le bas de la colonne vertébrale et la glande pinéale liées à l'élément feu. La glande pinéale, logée au centre de la région frontale de la tête, est sensible à la lumière. C'est le point de connexion entre le corps et le soleil. Pour faire la respiration du feu, inspirez en faisant un bruit de gargarisme dans l'arrière de la gorge, puis expulsez l'air entre vos dents, comme pour dire chute. Inspirez un souffle du soleil, de la glande pinéale jusqu'à la base de votre colonne vertébrale. En inspirant, imaginez que vous vous rendez au centre de la terre pour vous y proposer en offrande. Expirez en visualisant que vous apportez la réponse de la terre et que vous l'adressez au soleil. Par la respiration, nous invitons le soleil et la terre à se rejoindre dans notre corps. Nous y unissons les deux énergies solaires et terrestres. Les nerfs sont en contact direct avec chaque partie du corps. La respiration énergétise et revitalise chacune de nos cellules. Elle y apporte aussi la guérison. Quand vous respirez, vous pouvez sentir ce flot d'énergie parcourir tout le corps. J'ai appris cet exercice du maître que j'ai rencontré dans le désert durant mon année d'internat après la faculté de médecine. Au Mexique, vous trouverez de petites statues présentant la posture qu'il m'a enseignée. On trouve les mêmes mouvements partout dans le monde, car les gens ont tous découvert la puissance de ces mouvements. Lors de mes rencontres, avec mes apprentis, nous entraînons aussi la voix en chantant. Le but est de retrouver la pureté naturelle élémentaire du son. C'est le silence qui donne forme au son. Les humains sont des artistes du son, tant dans le langage que dans la musique. Nous pratiquons aussi l'impeccabilité de la parole en l'utilisant de façon constructive. Nous traquons la parole afin de devenir conscients de la puissance des mots que nous prononçons. Nous observons le pouvoir contenu dans les opinions ainsi que l'effet du jugement et des reproches. Quand nos paroles proviennent d'un espace intérieur de guérison, elles perdent leur capacité à heurter autrui. Lorsque les propos d'autrui nous font mal, ils nous font découvrir nos blessures. Nous fouillons alors notre mémoire pour trouver la source originale de la douleur que ces mots sont venus stimuler, puis nous pouvons guérir cette blessure. Une fois que l'on a appris ces exercices de dévotion, il n'est plus nécessaire de venir en cours pour les pratiquer. On peut les faire à tout moment. Arrêter un feu rouge par exemple, quelqu'un peut pratiquer la respiration du feu. En plein ménage, un autre peut adopter une posture de stature, respirer consciemment. Le but de cet entraînement est de devenir conscient dans le présent. Témoignages de Tracker Bernadette, une artiste qui a été l'apprenti de Miguel, est maintenant une naguale pleinement formée. Miguel lui a dit qu'il était temps pour elle d'emmener ses propres groupes à Teotihuacan et d'instruire ses apprentis. Lorsqu'elle explique ce que signifie devenir naguale, Bernadette dit ceci. « Je me suis pardonné, j'ai renoncé à mon rôle de victime. Mon corps émotionnel est mort au cours d'une cérémonie à Teotihuacan. » Elle parle du point d'assemblage qui est ce point en nous qui nous donne accès à la connaissance secrète. À mesure que la conscience se développe, ce point d'assemblage peut se déplacer et se déployer, ce qui accroît encore davantage la conscience. Bernadette explique ce qu'elle ressent comme traqueuse. « Pour être impeccable, je fais très attention à ce que je dis et à ce que je pense. Lorsque j'enseigne, je déplace mon centre afin de manifester le naguale total qui se trouve dans d'autres dimensions. » Le naguale fait partie de l'être total d'une personne, mais il s'étend au-delà dans des dimensions autres que le seul corps spirituel. Nous démarrons nos cours de traque par un cercle de prières. Nous exprimons notre attention à voix haute et nous écoutons celle de chacun. La connaissance secrète se manifeste alors, apportant avec elle une quantité immense d'énergie dans le cercle. Au début, je sens que le point d'assemblage des nouveaux apprentis se trouve légèrement à l'arrière de leur corps spirituel. Agissant en tant que naguale, je touche le nouvel étudiant alors que je suis dans un état proche de la trance. Je canalise de l'énergie de ma propre volonté vers la leur. Chaque étudiant commence alors à prendre conscience qu'il possède déjà cette connaissance secrète. La psyché est faite de millions d'émotions. Chacune d'elles est un être vivant et toutes forment ensemble le mental. Celui-ci est un peu comme un pays dans lequel vivent des millions d'humains. D'où la question « Qui est le chef de ce pays émotionnel et où est-il ? » Arrêtez tout jugement et évitez de parler des mauvais traitements que vous avez subis. Penser que l'on a été maltraité, c'est se positionner en victime. Dans la tradition toltèque, nous nions être des victimes. À Teotihuacan, chaque pas sur l'avenue des morts nous prépare à mourir, en renonçant à la peur. À un certain point, vous enterrez le moi que vous avez été. Marcher sur cette avenue, c'est comme gravir l'échelle des chakras dans le système hindou. Chaque étape vous apporte un surcroît de conscience à mesure que vous vous libérez de vos peurs. Bernadette parle de l'œuf qui contient l'âme. Le corps n'est pas notre limite, au-delà du corps, il y a l'esprit qui se trouve à l'intérieur d'une sorte d'œuf. Ceux qui ont des dons spéciaux possèdent un œuf double autour de leur corps. Miguel a réalisé que la plupart de ses apprentis ont un œuf double et Bernadette a découvert la même chose à propos des siens. Un étudiant qui n'a pas cet œuf double peut briser son œuf unique et créer un œuf double lorsque l'énergie du Nagual pénètre son champ. C'est un événement qui peut être quasi instantané pour un étudiant pleinement engagé. Gaïa, qui est aussi une femme Nagual et une enseignante, nous rappelle que la définition d'une relation c'est « se toucher mutuellement ses blessures ». Quand on vous dit quelque chose qui vous agresse et que cette remarque reste dans votre mental, c'est que quelque chose en vous a besoin d'être nettoyé. Nous vibrons à certaines fréquences. Si vous portez en vous une charge de colère et que vous interagissez avec Jane, vous allez lui transmettre cette colère. Celle-ci a atteint alors le champ aurique de Jane. Si elle aussi est en colère, votre colère activera la sienne. Mais si elle-même n'est pas énervée, elle ne vibrera pas à la même fréquence et ce que vous lui adressez va simplement passer à travers elle. Nous n'avons pas besoin de nous protéger de qui que ce soit, sinon de nous-mêmes. Si quelque chose nous affecte, c'est sans doute que cela vient remettre en question l'importance que nous accordons. Nous sommes vulnérables lorsque notre égo est touché. Lorsqu'on se sent insulté ou blessé, c'est le signal que ce sentiment d'importance personnelle est encore actif et qu'il a besoin d'être purifié. Gaïa rappelle à ses étudiants qu'observer ses pensées et ses sentiments chaque jour et se coucher en disant une prière fortifie le contrôle sur soi lorsqu'on entre en état de rêve. Conseil de Miguel à ses apprentis. Quand vous venez au monde, vous vous retrouvez piégé dans un état de mort émotionnelle. Vous n'êtes ni heureux ni malheureux jusqu'à ce que vous développiez une personnalité qui vous permette d'interagir avec le monde. D'habitude, vous choisissez un masque. Ce masque permet à chacun de se sentir en sécurité. Quand vous prenez la décision, enfant, de la manière dont vous allez exister dans le monde, celle-ci va affecter votre vie tout entière. En tant qu'instructeur, le Nagual s'efforce de découvrir quels masques son apprenti utilise afin de comprendre le mode ou la qualité qui caractérise son interaction avec le monde. Quand vous parvenez à voir au-delà des masques que portent les gens, vous pouvez choisir votre façon d'agir lorsque vous êtes en contact avec eux. Quand vous traquez, vos interactions sont plus efficaces que si vous réagissez toujours de la même façon aux circonstances et aux gens. Traquer dans le monde des affaires est plus efficace que d'être un pion pris dans le système. Traquer et voir les choses avec clarté vous confère un avantage immense et vous protège d'être à nouveau happé par l'enfer du monde des affaires. Traquer, c'est une manière de s'élever dans les niveaux supérieurs et d'en ramener de l'aide pour permettre aux humains de s'élever jusqu'à un état de conscience plus haut. Une fois que vous avez nettoyé tout votre poison émotionnel, quelqu'un peut vous manifester sa fureur sans que cela ne vous affecte. Cela n'arrive que lorsqu'on a atteint la maîtrise. Vous pouvez alors vous dire « Je vais rester dans cet état d'amour » et l'autre personne sera influencée de voir que sa rage ne vous affecte pas. La maîtrise, c'est de ne plus être affecté par le poison d'autrui. Les tentations sont constantes. Les autres ne cessent de nous inviter à revenir dans le rêve en tentant de manipuler nos émotions. Ils réagissent à la sombre lumière de Lucifer, telle qu'elle est décrite dans les Écritures. La maîtrise nous permet de ne pas succomber aux tentateurs. Jésus a montré comment y résister avec amour. N'essayez pas d'arrêter la rage d'autrui. Laissez-la simplement passer à travers vous. À Teotihuacan, il y a un ancien complexe résidentiel à 1,5 km de la pyramide du Soleil, près de la rivière San Juan, appelée Tétitla. Ce nom signifie « emplacement des pierres ». On a trouvé beaucoup de peintures murales. Tétitla est un lieu de pure lumière noire. C'est une énergie de guérison qui pénètre nos blessures et en évacue tout le poison. La lumière noire est de l'amour pur ou de l'amour qui purifie. Même les blessures que vous ignorez avoir, celles qui sont liées aux peurs de l'enfance, seront guéries par cette lumière. Les fausses images s'effondreront. La colère peut alors se transformer en tristesse, symptôme du nettoyage que vous vivrez si vous vous autorisez à exprimer une émotion pour la première fois après l'avoir réprimée pendant des années sous un masque mental. Aller à Tétitla est une expérience archétypale, un exemple primordial du processus de purification. Si l'on ne veut pas y aller, cette purification peut s'obtenir par l'inventaire intérieur. En tant qu'être de perception, vous possédez divers points de vue qui vous permettent de percevoir différents niveaux d'énergie. Le point d'assemblage se déplace des profondeurs de la volonté jusqu'à la surface de l'œuf humain. Il représente le lieu à partir duquel vous percevez la réalité. Des émotions comme la colère, la jalousie et la peur n'occupent qu'une petite fraction de ce point de vue. Ailleurs, vous ne les percevez plus. Il est donc possible de quitter cette fraction de votre point de vue d'où elles peuvent être perçues jusqu'à n'avoir quasiment plus de connexion avec cette réalité-là. Si vous considérez vos chakras comme des fenêtres de perception, vous pouvez imaginer qu'à chaque niveau, vous avez un point de vue différent. Peut-être qu'à partir du chakra de la base et de celui des gonades, on peut percevoir partiellement les mêmes informations. Mais du chakra de la base, on ne peut pas saisir tout ce que l'on sent à partir du chakra des gonades. Chacun a un point d'assemblage habituel, quelque part dans l'éventail complet de la conscience. Il n'est pas sage de changer ce point d'assemblage avant de s'être débarrassé de toutes ses peurs. Dans la tradition Toltec, tous les efforts visent à élever sa conscience personnelle pour qu'elle passe du vieux rêve de la planète, fondée sur la peur, au nouveau rêve du paradis sur Terre. Toutefois, le vieux rêve est âgé de plusieurs milliers d'années. Il est donc profondément inscrit dans la psyché humaine. De plus, le rêve est un être vivant, c'est un archange qui vient du soleil. L'esprit nous pousse à changer ce rêve. L'esprit revendique son royaume. Depuis que nous sommes entrés dans le sixième soleil, nous avons la possibilité d'effectuer ce changement de rêve. Plus qu'une possibilité, c'est un ordre que nous a donné le soleil, affirmant que ce nouveau rêve devait advenir. Quand vous quittez le rêve de la planète, vous changez complètement de point d'assemblage et vous adoptez celui de l'âme. Tout d'abord, du très fond de votre âme, vous verrez qui fait face au rêve. Puis, vous passerez de l'autre côté de l'âme et vous verrez qui fait face à l'esprit. Passer d'une partie de l'âme à l'autre, cela représente un grand saut. Pour faire ce changement de point d'assemblage, une part de la raison perçoit la lumière noire de l'amour inconditionnel qui atteint directement l'âme, l'ouvre et laisse l'esprit s'en échapper. L'esprit s'harmonise alors avec cette part de la raison qui reconnaît l'amour inconditionnel. Ensemble, ils peuvent tout faire, ils nettoient complètement le mental et offrent leur compréhension à l'extérieur. C'est la partie christique, bouddhique, de la raison qui se trouve alors en parfaite harmonie avec l'esprit. Dans ce système énergétique que l'on appelle la réalité, la raison est reine. Il y a le juge et la victime. Dans ce système énergétique, Toltec idéal, c'est l'esprit qui est roi. La seule composante de la raison qui subsiste est celle qui réfléchit l'âme. La taille de l'âme est microscopique au début, mais elle est reliée à chaque cellule du corps. L'âme se trouve dans les profondeurs de l'œuf humain, elle est dans le noyau de la volonté et dans la bulle de la perception. L'esprit est une petite part du soleil enfermé dans la matière. L'ADN est en lien direct avec l'esprit. L'esprit est ce que nous sommes, nous sommes Dieu, notre volonté entoure l'œuf humain et cela jusqu'à la mort. Lorsque vous avez le choix entre deux routes, commencez toujours par les choisir toutes les deux pour un temps. Bientôt, l'une d'entre elles ne vous semblera pas juste. Peu importe que vous commettiez des erreurs, essayez de vous aimer pour les efforts que vous faites. Dites-vous, je t'aime parce que tu as essayé, même si ce choix a plutôt mal tourné. À force, votre capacité à sentir les choses s'améliorera de plus en plus. C'est un peu comme un muscle que vous n'avez pas utilisé jusque-là. Vous vous direz « Bah mon vieux, je sentais bien que ça risquait de mal tourner, mais je l'ai quand même fait ». Si vous faites la même erreur cinq fois de suite, vous allez finir par vous dire « Minute, j'ai déjà ressenti la même chose, sauf que les fois précédentes, je n'y avais pas fait attention ». Vous commencerez ainsi à vous libérer de la raison et à faire confiance à votre ressenti. C'est un nouveau mode de vie. L'attention seconde, sortir du cauchemar. Le rêve de la vie est synonyme de notre réalité tout entière. Celui que nous rêvons en ce moment reflète qui nous croyons être, ainsi que nos croyances concernant tout ce qui se trouve dans notre réalité. Ce rêve est le résultat de ce que nous avons appris par nos perceptions. Nous avons créé notre propre réalité, notre rêve, ainsi que notre mental, en apprenant tout ce que nous croyons par le biais de nos perceptions. Puisque nous sommes des êtres vivants multidimensionnels, il nous est possible de percevoir des milliers de choses en même temps. Pourtant, l'un des aspects magiques de notre humanité réside dans notre capacité à opérer des discriminations. Il est possible d'éliminer toutes les perceptions que l'on choisit de ne pas retenir et de se concentrer seulement sur celles que l'on veut étudier. Cette capacité de choisir une seule de ses perceptions parmi des millions de stimuli et de se concentrer sur elles est ce que l'on nomme l'attention. L'attention permet de concentrer sa perception sur ce que l'on veut apprendre. Pour apprendre à marcher, à faire du vélo, à jouer du piano, il faut au début concentrer son attention et s'exercer de façon répétée jusqu'à ce que cette action devienne automatique. Puis, la connaissance ainsi acquise devient partie intégrante de nous-mêmes. C'est par l'attention que l'on apprend tout ce que l'on sait et ce que l'on voit. La première fois que l'on utilise l'attention, c'est pour créer la réalité, le rêve. Le résultat de cette première attention, de ce premier usage de l'attention, est la création de ce cauchemar que l'on appelle l'enfer. L'outil qu'il faut utiliser pour transformer le rêve est le même dont on s'est servi pour le créer au départ, l'attention. Lorsqu'on examine tout ce que l'on sait et ce que l'on croit vrai afin de décider si l'on veut ou non y croire, on utilise son attention pour la seconde fois au cours de ce processus appelé l'inventaire. Cette seconde utilisation de l'attention modifie le rêve. La pratique de l'attention seconde supprime les limites que nous subissons et élargit la conscience. Ainsi, un jour, on réalisera que l'on rêve désormais un nouveau rêve dans lequel tout est possible. Un rêve qui stimule la confiance en soi et qui nourrit nos espoirs et nos attentes. Ce nouveau rêve, c'est le paradis sur terre. Grâce à l'attention seconde, le rêve peut nous transporter où l'on veut, quand on veut. Nous devenons des explorateurs. Nous ne sommes plus dogmatiques à propos de quoi que ce soit. Notre vision de l'univers s'élargit. Ce qui n'était pas connu le devient, même s'il reste toujours une part d'inconnu dans le nagual de l'esprit total. L'attention seconde nous donne le contrôle du rêve et la conscience de devenir Dieu. Miguel était dans son attention seconde lorsqu'il a découvert le livre d'Hermès. Et quand il a rencontré Jésus et Bouddha, pour ceux qui sont dans l'attention seconde, tout est vivant et disponible à chaque instant. Traquer son propre rêve Comme traqueur, vous allez concevoir votre propre rêve. C'est moi, par exemple, qui conçois mon existence. C'est beaucoup de travail, mais j'apprécie chaque étape de ce chemin. J'essaie de m'investir dans tout ce que je fais. Lorsque vous prenez conscience du pouvoir de chacun de vos actes, vous n'exprimez que de l'amour. Toutefois, il se peut que vous ressentiez encore la douleur d'une blessure. Dans ce cas, il est nécessaire de refaire un inventaire pour nettoyer vos blessures. Quand vous êtes dans l'amour, vous n'avez rien à perdre. Vous êtes dans l'unité. Vous êtes Dieu sur terre. C'est un concept merveilleux. Une fois que vous êtes éveillé, ce n'est plus une notion abstraite. C'est la vérité. C'est vraiment ce que vous êtes. Mais avant d'être éveillé, ce n'est qu'un concept. Il y a encore du poison en vous. Vous vous êtes encore sujet à l'orgueil. Ce sont les pièges du vieux rêve. Ce rêve ne veut pas vous lâcher, car il ne sait que faire de l'amour. C'est merveilleux de posséder la connaissance, mais celle-ci peut aussi devenir un piège si elle n'est pas activée. Des millions d'âmes sont prisonnières, car elles ne savent pas ce qu'est l'amour. Elles croient le savoir, mais l'idée qu'elles en ont provient du rêve dans lequel elles sont encore piégées. Pour s'éveiller du rêve, il faut devenir un traqueur. Chacun d'entre nous à un certain niveau est un traqueur. Traquer est la seule façon de réaliser quoi que ce soit. Pour la plupart des gens, traquer n'est que le moyen de survivre. Pour le guerrier, en revanche, la traque est un moyen de s'échapper du rêve. Pour le maître, enfin, la traque est un art. Il nous faut devenir des artistes de la traque. Quand on est déjà guerrier, on se sert de la traque pour changer le rêve de la planète. Ces efforts représentent une guerre intérieure entre la vieille illusion de l'enfer et le nouveau rêve du paradis sur Terre. La traque sert à créer de l'art et de la beauté sur Terre, car ce sont des qualités du paradis. L'art de la traque est le résultat d'années d'entraînement. Vous atteindrez la maîtrise quand vous aurez acquis la conscience que tout ce que vous faites et dites est un acte de pouvoir. Le corollaire de cette conscience est que vous acceptez la responsabilité de tout ce que vous dites et faites. Désormais, vous dirigerez consciemment votre pouvoir dans le sens de la création du nouveau rêve du paradis sur Terre. Et bien, on arrive à la fin de ce chapitre, très long chapitre, comme vous pouvez le voir. J'ai même coupé certains témoignages parce qu'il y avait encore des pages. Si vous voulez vraiment le lire, je vous inviterai. Il y a le lien du livre en description, donc je vous invite à l'acheter et à lire. Également, il y a des petites prières au début que je n'avais pas faites. Il parlait des prières. Enfin, il y a eu deux lignes sur une prière. Vraiment pas grand chose, mais vu que je ne les avais pas mises, je n'en ai pas parlé. Pareil, si vous voulez voir les petites prières du début, je vous invite à acheter le livre. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. Moi, je suis un peu noyé d'informations actuellement. Après presque une heure, un peu plus d'une heure de lecture pour moi, puisqu'il y a des coupures quand je bégaye et je recommence, etc. Je suis un peu fatigué pour réfléchir à tout ce qui vient d'être dit, donc je réécouterai. En tout cas, n'hésitez pas à m'en faire part ou à me dire si ça vous a plu, si vous avez appliqué certaines choses. Ça m'intéresse toujours de lire vos commentaires. N'hésitez pas et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une belle soirée ou une bonne nuit si tel est le cas. Et à très vite ! ... ...